Je défends l'idée d'une assemblée constituante tirée au sort comme priorité des priorités, mais pas imposée par un parti. Il faudrait que ce soit le peuple qui le veuille, ça. Donc il faut qu'on en parle entre nous. Je mets au centre l'égalité politique réelle, comme je vous disais, donc les Athéniens, après 800 ans de tyrannie, pour sortir de ce cycle infernal où ceux qui ont le pouvoir abusent et deviennent des tyrans. Les Athéniens avaient bien compris que le pouvoir corrompt, et donc ils ont décidé que cette égalité politique allait avec un amateurisme des acteurs politiques et une rotation des charges, qui sont des sous-objectifs de l'égalité, ça va ensemble. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a une rotation des charges qu'on a des amateurs, c'est pour avoir des amateurs qu'on a une rotation des charges, et tout ça rendra possible, matérialisera notre égalité politique. Et c'est complètement corrélé, si vous voulez. Il n'y a pas d'égalité possible si on a des professionnels de la politique, si on n'a pas une rotation des charges. Les Athéniens ne voulaient pas de maître, ils voulaient être leur propre maître, ils voulaient être autonomes, c'est-à-dire écrire leur propre droit. Et pour avoir ce résultat-là, ils ont dit « mais il ne nous faut pas de maître, donc il ne nous faut pas de professionnels de la politique ». Les professionnels de la politique, ça veut dire des maîtres. Donc on veut des amateurs, ils seront moins compétents, tant mieux. C'est justement ça, c'est ça qu'on veut. Parce qu'on veut garder, disaient les Athéniens, on veut garder nous le pouvoir. Et pour obtenir cet amateurisme, cette rotation des charges, la procédure idéale, et la seule qui soit possible en fait, peut-être que c'est discutable ça, mais la seule procédure qui permette la rotation des charges rapide et l'amateurisme politique, c'est le tirage au sort. À partir du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, on a 200 ans en gros de pratiques du gouvernement représentatif, c'est-à-dire de l'antidémocratie, qui est voulue dès le départ comme antidémocratie. Et ces 200 ans d'élection ont permis le gouvernement des 1%, des riches. Et jamais celui des pauvres. Les pauvres n'ont plus jamais dirigé. Les Athéniens ont tiré au sort tous les matins, tous les matins à l'Assemblée. Avant de tenir l'Assemblée, il y avait tirage au sort. Des représentants à renouveler. Pendant 200 ans, ils ont tiré au sort tous les matins. Et pendant 200 ans, écoutez bien, ce sont les pauvres qui ont dirigé. Enfin les pauvres, et 99%. Ce sont les citoyens eux-mêmes qui ont voté leur loi. Puisque les gens étaient tirés au sort, c'est pas eux qui votaient les lois. Ce sont les citoyens... On a protégé les citoyens contre les voleurs de pouvoir. Et comme c'est les citoyens eux-mêmes qui votaient les lois, et que parmi ces citoyens, il y avait beaucoup plus de pauvres... Évidemment, il y avait 99% de pauvres et 1% de riches qu'aujourd'hui. Eh bien, c'est les pauvres qui ont dirigé pendant 200 ans. Une démocratie. On tire au sort les représentants pour qu'ils restent des serviteurs. De façon à ce que les autres, le peuple, les 99%, ceux qui veulent venir à l'Assemblée, ceux qui ne veulent pas venir, ils ne viennent pas. Il y a une possibilité pour chaque citoyen de venir si ça l'intéresse. C'est ça la démocratie. Et de venir voter lui-même ses lois. Comment est-ce qu'il vote lui-même ses lois ? Eh bien, en affaiblissant les représentants pour qu'ils restent des serviteurs, ils ne deviennent pas des maires, en les asservissant au peuple par le tirage au sort. Il faut comprendre que le tirage au sort, nous n'avons rien à en craindre. C'est lui qui va rétablir notre puissance. Les Athaniens tenaient à l'Iségoria, qui est le droit de parole pour tous, à tout propos et à tout moment. Ils s'y tenaient comme à la prunelle de leurs yeux, plus même qu'à l'Isonomia, l'égalité devant la loi. Ils tenaient beaucoup à l'Iségoria parce qu'ils savaient que la démocratie était fragile, un régime transparent dans lequel les risques de corruption oligarchique et de coups de force sont très importants. Et donc, ils avaient peur de tirer au sort un affreux, un abruti ou un salaud. Et ils ont mis en place des institutions complémentaires qui les protègent très bien. Je vais les citer rapidement pour ne pas être trop long, mais ça se travaille, c'est génial, c'est vachement malin. Il y a des institutions avant le mandat, pendant le mandat, à la fin du mandat et après le mandat, et qui sont, qu'on pourrait très bien reprendre aujourd'hui, il faut qu'on en discute entre nous pour savoir qu'est-ce qu'on met dedans. Mais c'est tout à fait intéressant. Donc, il y avait, comme je disais, le volontariat. Le volontariat avant le mandat permettait de filtrer ceux qui n'ont pas envie, ceux qui ne se sentent pas capables. Donc, il y avait déjà un autofiltre, les gens s'autocensuraient et on avait déjà des tas de gens qui se sentaient incapables, qui se mettaient eux-mêmes à l'écart. Deuxième filtre, il y avait la dossi-masie qui est cet examen de passage. Ce n'est pas un examen de compétences, c'est un examen d'aptitudes. C'est-à-dire qu'on cherche à voir ceux qui sont manifestement inaptes. Alors, il faut qu'on réfléchisse aux critères. Qu'est-ce qu'on met dans cet aspect d'examen qui permet d'être tiré au sort ou pas ? Il y avait aussi l'ostracisme qui permettait de mettre à l'écart quelqu'un à l'Assemblée qui donnait tous les signes d'être un voleur de pouvoir. Quelqu'un qui, potentiellement, là, lui, il est en train de prendre de l'ascendant, il est en train d'essayer de tout décider à la place des autres, il n'est pas assez humble, il nous fait peur. L'ostracisme permettait de, avant même le tirage au sort, permettait de mettre carrément au banc de la cité. Donc l'ostracisme était quelque chose qui permettait de nous protéger contre les gens dont on a peur. On n'a pas ça aujourd'hui. Pendant le mandat, il y avait une révocabilité des représentants. Tous les représentants étaient à tout moment révocables. L'Assemblée de sa propre initiative pouvait dire « Mais lui, ça, c'est dangereux, on arrête son mandat. » Donc, mandat révocable. Et puis, à la fin du mandat, c'est très important, très important, à la fin du mandat, les tirés au sort rendaient des comptes à l'Assemblée. En fait, ils ne rendaient pas des comptes à l'Assemblée, ils rendaient des comptes à d'autres tirés au sort. Donc, on tirait au sort des contrôleurs qui vérifiaient les raisons et les résultats de chaque tiré au sort. Chaque tiré au sort rendait des comptes devant des assemblées qui faisaient 200 personnes. Et ça pouvait durer un an, la reddition des comptes. Pour un mandat d'un an, on pouvait rendre des comptes pendant un an, en arrière-plan du travail de l'Assemblée qui continuait. Donc, ils s'en occupaient de leur démocratie. Et puis, après le mandat, il y avait deux procédures de mise en accusation qui permettaient, même après coup, même après le mandat, de revenir sur des décisions qui avaient été prises par les représentants ou qui avaient été insufflées, incitées par le représentant pour changer une décision collective, donc pour revenir, pour rétroactivement dire « Non, ce qu'on a décidé, ce que l'Assemblée a décidé, on le défait. » Ou bien, pour mettre en cause un représentant, après coup, bien longtemps, après qu'il ait tenu son mandat, dire « Ta ta ta, vous nous aviez conseillé de faire ça » et ça s'est avéré être une épouvantable catastrophe, une reddition des comptes après coup. Ça s'appelait le graphé paranormone et des Angélies. Dans ces objections, il y en a une qui revient tout le temps dont on a parlé, qui est « Mais vous allez tirer au sort n'importe qui » et je réponds « Oui, mais c'est n'importe qui, d'abord, ils vont être super contrôlés, ils vont être contrôlés, il y a plein de contrôles, et puis ce n'est pas eux qui votent les lois. Ce qui vote les lois, c'est nous. » Deuxième objection qui revient souvent, « Mais mon vieux choix, vous nous décrivez un système qui fonctionnait avec 60 000 personnes, les mécanismes institutionnels qui fonctionnaient à petite échelle ne fonctionneront pas à grande échelle. » On peut répondre à ça, on peut répondre en deux temps. D'abord, on pourrait très bien avoir une cellule politique, une cellule politique de base, donc la plus petite unité qui soit au niveau de la commune, on a 36 000 communes en France, et qui correspond à peu près à la cité athénienne. Quelques dizaines de milliers de personnes, c'est la taille de la cité. Et on pourrait très bien avoir une vraie démocratie au sein de chaque commune, où la commune déciderait de tout ce qu'elle peut décider de façon autonome. Alors, c'est très intéressant de réfléchir à quels sont les domaines qu'on laisse la commune décider elle-même, et quels sont les domaines qu'il faut régler au niveau de la nation, c'est-à-dire de la fédération. Je soutiens que la démocratie pourrait être appliquée à petite échelle, et pour ce qui est de notre organisation à grande échelle, utiliser le mécanisme de la fédération. Ça, ça pourrait très bien être institué, et ça permettrait au peuple de garder le contrôle de ses pouvoirs. Deuxième réponse à l'objection, l'élection n'est logique, défendable qu'à petite échelle. Quand on connaît les élus, quand on connaît les candidats, quand on peut les surveiller parce qu'ils ne sont pas loin, quand on peut les interpeller parce qu'ils ne sont pas loin, et surtout quand on les connaît, alors qu'à grande échelle, l'élection est du foutage de gueule, puisqu'on ne connaît pas les gens, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne peut pas les surveiller. Regardez en Europe, qu'est-ce que vous savez de l'activité de vos députés ? Rien du tout. Donc, à cette grande échelle, l'élection n'est pas jouable, c'est une supercherie, c'est un mythe. Si, en Union européenne, on tirait au sort, et si on contrôlait les tirés au sort comme les Athéniens contrôlaient, on pourrait s'en désintéresser, ça marcherait tout seul, parce qu'avec tous ces contrôles, ça va être beaucoup plus dur de faire du lobbying, de faire de la corruption, de trahir l'intérêt général tous les jours, comme ils le font aujourd'hui en Union européenne. Avec le tirage au sort, on va changer d'avis sans arrêt, on ne va plus être capable de mener des projets à long terme, mon vieux choix. Alors, comment voudrez-vous faire pour mener des projets à long terme ? Mais c'est une bêtise. C'est croire que le tirage au sort, c'est le tirage au sort de ceux qui décident. Je rappelle que les tirages au sort ne sont pas ceux qui votent les lois. Dans une démocratie, le tirage au sort, ce n'est pas ceux qui décident. Ceux qui décident, c'est nous. C'est les citoyens qui viennent à l'Assemblée. Et là, les citoyens qui viennent à l'Assemblée, c'est toujours les mêmes. Et bien donc, vous l'avez, votre projet de long terme. Vous avez les citoyens qui votent eux-mêmes leurs lois, et qui mènent très bien, et puis qui sont capables de changer d'avis en disant « L'autre jour, on a décidé ça, ou l'année dernière, on a décidé ça, mais les effets sont épouvantables, on va changer. » Si vous voulez, il y a un droit à l'erreur qui est nié par les élites, qui est nié par les élites comme si les élites ne se trompaient pas. Mais c'est une blague. Les élus, non seulement se trompent, mais les pires catastrophes sont les élus qui déclenchent les guerres. Si on tire au sort les représentants pour que les gens eux-mêmes puissent voter eux-mêmes leurs lois, on se trompera. Et alors, tout ce qui est vivant sur Terre n'arrête pas de se tromper. Tout ce qui est vivant. Vous prenez un arbre qui a commencé à pousser vers un mur. Non, s'il y a un mur, il change, il contourne le mur, il s'adapte. Et tous les humains, les bestioles, les végétaux, tous se trompent sans arrêt et corrigent. Action, réaction, action, erreur, réaction. On se trompe tout le temps. Et pourquoi est-ce que le corps social ne se tromperait pas ? Et d'où viendrait que les élus ne se tromperaient pas ? Non, le fait qu'on va se tromper est une objection qui n'a rien de spécifique au tirage au sort. En fait, il y a un air de famille, et peut-être même plus qu'un air de famille, entre la démocratie, qui ne veut pas de maître, qui ne veut pas de chef, et l'anarchie, qui ne veut pas de maître, qui ne veut pas de chef, mais qui est très très ordonnée. Les Athéniens étaient hyper ordonnés, et puis ils ne voulaient pas de chef, mais ils avaient besoin de représentants. Mais ils surveillaient que tout se passe bien. Il y avait un ordre rigoureux à Athènes. Les sociétés sans chef, ou avec des chefs sans pouvoir, comme dans les sociétés amérindiennes d'Amérique du Nord, les sociétés sans chef étaient très ordonnées. L'anarchie, ce n'est pas le chaos. Elle est présentée comme le chaos par les riches, parce qu'ils ont très peur d'anarchie, mais c'est une calomnie. Et on la croit parce que l'école républicaine, entre guillemets, c'est l'école des riches, en fait, c'est les plus riches qui ont façonné l'école, et qui nous ont appris que la démocratie, c'est l'élection, l'élection, c'est la démocratie, il y a une équivalence entre les deux, alors que ce n'est pas vrai. Qui nous ont appris que l'anarchie, c'était le désordre des poseurs de bombes, et qu'il fallait faire attention, puis qu'il fallait qu'on se soumette, qu'on obéisse, qu'on travaille. Tout ça, c'est des mensonges de riches pour qu'on travaille pour leur service. Vous vous souvenez de la devise de Voltaire ? La règle, le projet de société de Voltaire, que les riches nous présentent comme l'alpha et l'oméga des valeurs de la soi-disant démocratie. Voltaire disait, c'est une société bien organisée, et celle où le petit nombre fait travailler, fait travailler le grand nombre, est nourri par lui, et le gouverne. Je l'arrête ! Il me semble que si toutes ces injustices perdurent, c'est parce que nous n'arrivons pas à y résister. Nous n'arrivons pas à y résister parce que nous sommes politiquement impuissants. Je pense que notre impuissance politique est programmée dans un texte majeur, un texte juridique, un texte de droits, de règles de droits que les hommes se sont imposés et acceptent d'obéir, acceptent de respecter. Et ce texte, tout le monde s'en fout. Ce texte, c'est la Constitution. Une Constitution sert à... Nous sommes le peuple, on va dire, à la base. Et nous avons besoin, au-dessus de nous, de pouvoirs qui vont écrire des règles que nous allons avoir à respecter, mais on le veut, on le veut comme ça, parce que ça nous protège contre la loi du plus fort, ça nous protège contre l'arbitraire, ça nous protège contre l'injustice. On a compris depuis longtemps, depuis 2500 ans, que ces pouvoirs sont très utiles, mais très dangereux. Très dangereux, parce qu'ils peuvent abuser, ils peuvent se mettre à servir une caste parmi la population, plutôt que de servir l'intérêt général. Ils peuvent exagérer, ils peuvent devenir arbitraires, et non seulement ils peuvent, mais ils vont probablement devenir fous. Le pouvoir en fout, le pouvoir corrompt, on le sait depuis longtemps, et c'est pour nous protéger, nous, de ces pouvoirs, s'ils deviennent néfastes, au bien commun, qu'on a mis au-dessus d'eux un texte qu'ils doivent craindre, et qui s'appelle la Constitution. Cette Constitution que les parlementaires devraient craindre, que les juges devraient craindre, que les ministres devraient craindre, cette Constitution, s'ils doivent la craindre, il ne faut pas que ce soit eux qui l'écrivent. Si nous laissons écrire la Constitution par cela même dont elle doit nous protéger, il ne faut pas qu'on s'étonne qu'elle nous protège mal. Je ne dis pas que les parlementaires en train d'écrire une Constitution sont corrompus en toute matière. Ce n'est pas ça du tout que je dis. Je dis que le parlementaire, au moment d'écrire une Constitution, il est jugé parti. Il écrit des règles qu'il devrait craindre, il n'écrira pas les règles dont nous avons besoin et qu'il n'a pas envie de craindre. Il ne les écrira pas. Il n'écrira pas le référendum d'initiative populaire. Il n'écrira pas le respect du vote blanc. Il n'écrira pas la séparation des pouvoirs. Il n'écrira pas sa révocabilité à tout moment. Le parlementaire n'écrira pas non plus les mandats courts et non renouvelables qui vont le chasser de la politique mécaniquement au bout de quelques années, etc., etc., etc. Il n'écrira pas l'initiative populaire qui permet de le court-circuiter, mais non pas parce qu'il est corrompu en général, mais parce qu'en cette occurrence-là, il est en conflit d'intérêts. Ce mot est essentiel. Les réseaux sociaux, l'Internet, à condition qu'on s'en serve pour focaliser notre revendication. Pour l'instant, on a 100 revendications variées, diverses. Lui, il se bat contre le nucléaire. L'autre, il se bat contre la corruption des politiques. Lui, il se bat contre l'injustice sociale. Lui, il se bat contre la catastrophe écologique. Donc chacun a son domaine. Nous sommes dispersés, donc faibles. Il ne faut pas attendre quoi que ce soit, des parlementaires, des journalistes, des hommes de pouvoir, quels qu'ils soient, des hommes de parti. Tous ces gens-là vont détester cette idée. Ça les met au chômage. Donc tous ces gens-là, ça se comprend, je ne leur en veux pas. Tous ces gens-là vont détester cette idée. Donc il ne faut pas attendre des gens, de nos bergers, là. Il ne faut pas attendre des gens dont nous avons l'habitude de voir qu'ils nous protègent, qu'ils nous libèrent. Ce n'est pas eux qui nous libèreront. C'est nous qui pouvons nous libérer en voulant notre émancipation. Et pour la vouloir, je ne connais... Enfin, moi, je n'ai pas d'autre idée que ce que vous faites, c'est-à-dire de l'éducation populaire, où nous, nous passons le mot entre nous, entre citoyens qui n'avons pas envie du pouvoir. On ne veut pas le pouvoir. Pas du tout. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut qu'il n'y ait plus d'abus de pouvoir. Donc on veut un processus constituant des intéressés. Je pose la question. Je pose la question. Combien de temps encore les pauvres, les 99%, vont-ils défendre l'élection ? Qu'ils les met en prison politique ?